A côté de vous, Guillaume Meurice. Oui, je vais vous parler droit des femmes aujourd'hui puisque ça avance pas mal je trouve dans le domaine. C'est vrai, on voit par exemple Natacha Polony qui prend la direction du journal Marianne, bah ça c'est plutôt super chouette, en espérant peut-être… Qu'est-ce qu'il y a avec là ? Vous allez en mettre une couche ? Non, pas du tout, je trouve ça bien ! En espérant peut-être un jour Marion Maréchal Le Pen à la tête de Jeune Afrique, Muriel Pénicaud à la tête de J'aime les pauvres magazine. On avance, on avance ! Et même Elisabeth Lévy était invitée aux premières assises du féminisme qui ont lieu en ce moment à la maison de la radio et c'est une très bonne idée je trouve, d'inviter la signataire de la tribune sur la liberté d'importuner les meufs. Vraiment chouette. L'amicale des frotteurs du métro parisien a apprécié la démarche d'ailleurs dans un communiqué. Alors moi je suis allé voir la prestation de Babette sur scène, bon c'était pas le triomphe absolu dans la salle, c'était pas le gros carton, disons que quand t'es Elisabeth Lévy et que tu vas parler devant des féministes, t'es comme un torero au congrès des véganes quoi, c'est pas le plébiscite. Alors il y a eu quelques sifflets et ça, Babette, tu veux dire, elle a pas bien aimé. « Je suis fasciné qu'une salle soit incapable d'entendre quelqu'un avec qui elle n'est pas d'accord sur 40 intervenants, alors que depuis ce matin, si vous voulez, c'est le ronron victimaire qui a repris. Maintenant un communisme conservateur c'est quoi ? » « Justement, c'est les gens qui réagissent, c'est pas ce que vous vouliez que les gens réagissent ? » « Comment ? » « Les gens réagissent comme vous, vous réagissez. » « J'ai dit la huée et le signal faible de la barbarie. » Bah ça commence très fort, elle y va pas de main morte, notre Rosa Luxembourg des mains au cul. Et c'est vrai qu'il y avait des barbares plein la salle, j'avais pas autant flippé depuis la lecture de Oui Oui et les féminazis, c'était terrifiant. Alors le thème, vous l'avez entendu, de la discussion portait sur peut-on être féministe et conservatrice, ce qui pose, je dirais tout de suite, une bonne ambiance. Et Babette, évidemment, elle dit oui, mais c'est quoi une féministe conservatrice ? « C'est quelqu'un qui ne passe pas son temps à simplement dire que le sort des femmes est terrible, qui regarde ce qui se passe, qui voit que la domination masculine est tombée. » « Par exemple, les conseils d'administration au CAC 40, est-ce que c'est pas majoritairement des hommes ? » « Vous pensez que d'un coup de baguette magique, on va mettre des femmes dans les conseils d'administration, d'abord comme achèvement. Si vous voulez, excusez-moi, j'en ai d'autres avant, franchement. Mais deuxièmement… » « C'est pourtant eux qu'on le pouvoir. » « Non, mais écoutez. » « Vous me dites que la domination masculine n'existe plus, on dirait que c'est faux. » « Elle n'existe plus comme fondement de l'ordre symbolique. » Voilà, c'est ça que vous n'avez pas bien pigé les grognasses, il s'agit de l'ordre symbolique des choses. « Nye, 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 on les paye moins pour le même travail ! » Arrêtez de penser uniquement à la thune, vous êtes vraiment vénales, vous êtes des femmes. Voilà ce que vous êtes. Réjouissez-vous et on s'accroche à sa culotte et on continue avec Babette qui a de bonnes références. « Comme le disait Alain Finkielkraut dans une formule que j'ai trouvée très drôle, il dit… » « Citons les grands philosophes. » « Oui, citons les grands philosophes. » « Vous préférez peut-être les robinets d'Othiad comme Rose en Valande, mais bon… » « Et Bing, voilà. » « Donc Alain Finkielkraut a eu cette formule que je trouve délicieuse, il dit « D'habitude, les gens sont des mauvais perdants, et bien les féministes sont des mauvaises gagnantes. » Et bam, dans vos gueules les féministes, c'est bien vrai, vous avez gagné, putain ! Même Raphaël Lenthoven, il dit qu'il rêvait d'être une femme noire ! Le gars, il veut être Oukiata quand même ! Putain, il faut quoi de plus ? C'est la fin du game, là ! « Vous allez enterrer vos 100 copines qui meurent sous les coups de leurs mecs tous les ans, et on n'en parle plus, parce que tout ce que vous allez réussir à faire, c'est nous castrer, nous, les mâles alpha ! » « Toute la littérature française s'arrêterait très vite si, quand on dit non, c'est non ! » Et oui, et déjà, les mémoires de Guy Georges, si c'était arrêté à non, on n'aurait pas la littérature. Même les mémoires de François Hollande, on n'aurait pas. Si DSK s'était arrêté à non, ça aurait eu quand même moins de gueule à lire. Donc c'est vrai qu'on peut quand même rendre hommage à la liberté de ces hommes. Babette est très attachée à la liberté des hommes, mais aussi des femmes, bien sûr. J'ai fait un manifeste pour la liberté de la prostitution, parce que je suis très attachée, moi, à la liberté des femmes. La question de la GPA, qui est une question marchande, est autre chose, je dirais, et ça me parle. Mais pourtant, c'est la même chose, si une femme est libre. Non, je ne crois pas que ce soit la même chose. Je crois que faire l'amour, ce n'est pas tout à fait la même chose que de louer son ventre. Mais non, mais si vous êtes pour que les femmes disposent de leur corps, alors à ce moment-là, pourquoi dans un caoui et dans un autre canon ? Eh bien, j'essaye de vous l'expliquer, mais comme vous n'avez pas une réponse carrée, ça ne vous intéresse pas. Parce que je pense que faire l'amour n'est pas un acte où on met à disposition son corps. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas comme ça. Ça ressemble quand même, non ? Non ! Parce que, disons que moi, je fais comme ça. Je ne sais pas comment vous faites, vous. C'est vachement plus pratique. D'ailleurs, je conseille, si vous voulez faire l'amour avec des gens, mettez à dispo votre corps. Si vous mettez à dispo votre bagnole ou votre trottinette. Chacun fait, attention, il n'y a pas de jugement. Chacun fait comme il veut. C'est vrai que certaines filles vont avoir plus de sensations en trottinette qu'avec Alex Vizorek. Après, ça, c'est vraiment des questions très, très pointues, très personnelles. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que Babette, elle n'aime pas du tout le mouvement MeToo. Je vous le dis, le récit de la vie des femmes que fait MeToo ne correspond pas à la réalité. Entre nous, personne ne l'a relevé, mais MeToo, c'est le slogan type de l'hystérie. C'est moi aussi. Moi aussi, c'est la définition de l'hystérie. L'hystérique, c'est celui qui veut toujours se le ramener au milieu de l'histoire. C'est juste des femmes qui disent, moi aussi, j'ai été victime de ça ou ça. Vous ne trouvez pas ça bizarre, cette émulation du moi aussi, j'ai été victime. Moi aussi, machin, il m'a regardé les fesses. Alors là, je peux vous en citer. Et machin, il m'a dit que j'avais des jolies bottes. Oh là là, quel scandale ! Eh oui, évidemment, Elisabeth, elle a tout pigé. Le mouvement MeToo parle essentiellement des réflexions sur les bottes au Pays des Lumières. Il y en a qui sont quand même pas bien câblés sur le réseau, j'ai l'impression. Et tant qu'il y aura des Elisabeth Lévy, il faudra des femmes courageuses pour continuer à dénoncer les dégueulasseries du monde. Guillaume Meurice, merci. On embrasse Babette ? Bien sûr, on embrasse quand même. Qui, grâce à elle, on vit des moments... Elle prolonge notre vie parce qu'on rigole beaucoup. On a choisi d'en rire, Marc Lévy, vous voyez, on préfère en rire. Voilà.